Avez-vous déjà entendu parler des vaches à hublots ? Elles ressemblent à ça. Ces images ont été prises entre février et mai de cette année, dans le plus grand centre zootechnique d'Europe. A l'intérieur, ces vaches parquaient sur un sol en béton, sans paille, qui ne verraient les pâturages que deux mois par an. Mais surtout des vaches fistulées, c'est-à-dire avec un hublot de 15 à 20 cm sur le flanc. Un trou qui permet un accès direct à une partie de leur estomac, pour y faire des prélèvements. La pratique n'est pas nouvelle, elle s'est développée pendant les Trente Glorieuses. Pour ce technicien, la pence d'un bœuf est une source de savoir dans laquelle il puise abondamment. Dans cette écuelle, il y a déjà la promesse des biftecs de demain. Sauf que pour avoir plus de biftecs, il faut que les vaches produisent plus de viande. Et pour qu'elles produisent plus, il faut leur donner des aliments spéciaux. Des aliments testés dans ce genre de laboratoire. Mais ces recherches sont invasives pour les vaches. C'est une opération chirurgicale. Alors, pour justifier ces pratiques, la ferme de Sourches affiche des objectifs louables. Grâce aux aliments testés ici, les vaches auraient besoin de moins de médicaments et surtout, elles produiraient moins de gaz à effet de serre. Sauf qu'en y regardant de plus près, les expérimentations réalisées avec des vaches fistulées conduisent souvent à augmenter la quantité de méthane émise par les vaches. Pourquoi ? Parce qu'en modifiant leur régime alimentaire, pour leur faire produire plus de lait, les vaches doivent manger plus de céréales et plus de légumineuses. Et en digérant tout ça, les vaches émettent vraiment beaucoup de méthane. L'association L214 a décidé de porter plainte contre cette ferme et a demandé l'arrêt des expérimentations. Selon l'Institut national de recherche agronomique, qui possède une trentaine de vaches fistulées, à moyen terme, cette pratique pourrait disparaître grâce au développement de techniques alternatives. Sous-titrage Société Radio-Canada